Bon dimanche 24 septembre, comment allez-vous ? En tout cas j'espère que tout le monde va bien, je vous le dis quand même par évidemment respect, mais je suppose que ça n'a pas été un samedi soir et un dimanche matin agréable pour les typhosies de la Juve et après la première défaite face à Sassuol, défaite méritée, alors j'ai lu tous vos commentaires sur la vidéo de débrief, j'ai pu un petit peu voir les avis des typhosies sur les réseaux sociaux et voir un petit peu ce qui avait été raconté par les collègues journalistes ce matin dans la presse italienne et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez unanime, c'est que la Juve ne méritait pas de gagner hier au Mapey Stadium, alors c'est la première défaite de la saison pour la Juve et en général la première défaite, il n'y a rien d'alarmant sauf que la prestation délivrée hier face à Sassuol ressemble quasiment parfaitement au dernier revers de la Juve lors des dernières saisons, malheureusement c'est la copie parfaite des dernières défaites, que ce soit lors de la première saison de Max Alegri ou encore de la saison dernière. Dans cette vidéo les amis, je ne vais pas viser un joueur plutôt qu'un autre, c'est-à-dire l'erreur de Chesney plutôt que celle de Gatty ou vice-versa parce que quand vous analysez la prestation, et j'ai revu le match ce matin, finalement ça a été new et qui n'a clairement pas été au niveau et j'en glande à 360 degrés des joueurs jusqu'à l'entraîneur et ça se ressent évidemment dans la prestation, délivrée face au Nero Verdi qui avait bien préparé le match, certes ça se voit que Dionys avait préparé le match en bloquant un petit peu les deux mezzas parce que Rabiot et Miretti dans un premier temps ont été complètement absents, mais les amis quand vous regardez le début de saison de Sassuol, il n'y avait pas à s'inquiéter parce que les Nero Verdi faisaient un mauvais début de saison, alors il y a une deuxième période qui n'est pas bonne face à Frosinone le week-end dernier et dans le même temps, la Juve est venu d'une prestation plus que correcte. Sauf que sur les deux premières difficultés de la saison, Bologne et Sassuol, la Juve est fait de la Juve et c'est une équipe qui n'arrive pas à avoir de caractère. Voilà, la Juve a rencontré deux difficultés lors des cinq premières journées parce que ça n'a pas été le cas face à Loudinez où Loudinez a été absent, ça n'a pas été le cas face à Empoli qui est trop faible cette saison en Syrie et qui a toujours zéro point, ça n'a pas été le cas face à la Laz, on met deux équipes pour poser des problèmes à la Juve et Bologne et Sassuol. Le point commun de ces deux équipes, ce sont deux équipes qui sont intrinsèquement beaucoup plus faibles que cette équipe-là et dont la Juve a plus de qualité, donc généralement, gagne, doivent gagner. La Juve doit gagner ce type de rencontre. Or, lors des deux rencontres, la Juve ne méritait pas de gagner. Et le point commun entre ces deux matchs, c'est que la Juve n'a pas gagné. Il y a déjà un certain nombre de points qui ont été jetés par-dessus la fenêtre, cinq points, défaites et match nul. C'est évidemment, encore une fois, pas forcément alarmant parce que vous pouvez perdre des points en début de saison. Sauf que ce qui est alarmant, c'est que malheureusement, c'est la continuité du Juve. Et qui, dès qu'il y a un petit peu d'adversité, n'arrive pas, n'y arrive pas. Il n'y a pas de caractère, il y a énormément de faux pas. Et encore une fois, ça tombe directement par terre, j'ai envie de dire. C'est que, hier, la Juve a eu la capacité d'affronter un sassoil avec un visage bien préparé, certes. Mais surtout, assez offensif avec une équipe agressive qui a posé énormément de problèmes à la défense. Parce que ça a été le pire match de la Juve et d'un point de vue défensif depuis assez longtemps. Du moins, depuis le début de la saison, ça s'est unanime. Et un sassoil qui a posé énormément de problèmes au milieu de terrain. Et vous le voyez, jamais aucun joueur, et c'est pour ça que j'en bloque l'effectif, jamais aucun joueur n'a su répondre à cette adversité. Et ça, c'est inquiétant. Parce que, quand vous parlez de la Juve, vous parlez d'une équipe qui, certes, peut être en difficulté. N'importe quelle équipe peut avoir des coups de moins bien lors d'un match, lors d'une saison, tout ce que vous voulez. Mais quand vous parlez de la Juve, les amis, il y a ce respect de l'adversité. Vous devez être au niveau. Vous ne devez pas jouer tête baissée. Hier, quand vous réanalysez ce match-là, vous vous rendez compte que, allez, 95% de l'effectif, hier, tête baissée. Voilà. Comme une envie d'impuissance. Et malheureusement, je le répète, cette sensation d'impuissance, ce qui est une sensation ou non. Je ne sais pas si vous la partagez ou non. Je ne sais pas si c'est partagé elle-même par les joueurs sur le terrain. Mais cette sensation porte à croire que cette équipe va sombrer peu à peu dans la difficulté dès qu'il y aura un petit peu d'adversité. Et c'est le cas de la Juve. Et depuis deux saisons, dès qu'il y a des équipes qui posent des problèmes, et quand je dis qui posent des problèmes, parce que vous le voyez, la Lazio, par exemple, la semaine dernière, ça n'a pas été le cas, vous avez mille difficultés à vous créer des occasions, à répondre quand vous êtes mené, à répondre dès qu'on vous bouge un petit peu. Et c'est évidemment préoccupant. Et derrière, évidemment, ça se ressent et ça s'est ressenti lors de plusieurs rencontres la saison dernière, notamment en Coupe d'Europe. Et puis, il y a ce discours après le match de la part de Max Elgry, qui dit non, je ne suis pas d'accord, la Juve ne doit pas gagner le Scudet. C'est une équipe qui doit tenter de terminer dans les quatre premières places, etc. Personnellement, je pense que ce n'est pas un discours que veulent entendre les tifosies. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur le fait que la Juve doit gagner le Scudet ou ne peut pas gagner le Scudet. Que l'Inter est plus forte que la Juve, que Milan est plus forte que la Juve, et que la Juve ne peut pas terminer dans le top 4, ou que la Juve peut terminer dans le top 4. Je pense qu'il y a une seule chose. dont toutes les personnes qui supportent ou non, qui suivent ou non la Juve sont unanimes. C'est sur le fait qu'une équipe comme la Juve doit débuter une saison en allant gagner le Scudet. Après, il y a mille difficultés au sein d'une saison, mille épisodes, comme la saison dernière, une équipe qui n'est pas au niveau, des affaires extrasportives qui viennent par-ci, par-là. Mais, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Juve doit débuter au mois d'août, la première journée, en ayant l'objectif d'aller remporter le Scudet. Autrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Juve ne peut pas débuter un championnat en luttant pour les 4 premières places. Parce qu'ensuite, oui, il y a la capacité d'être lucide sur certaines choses. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'effectif, dans tous les cas, vous ne pouvez pas gagner le Scudet. Au moins, moi, personnellement, et je le pense et je le redis, cette équipe-là a la capacité de gagner le Scudetto. Sur le papier, cette équipe-là peut gagner le Scudetto. Après, il y a mille difficultés. Mais entendre ce type de discours, je pense que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct parce qu'autrement, si Max Alegris dit ça, quel est l'objectif pour Max Alegris de venir à la Juve et de respecter son contrat ? Permettre à la Juve de terminer dans les 4 premières places ? Très bien. Maurizio Sarri et André Pirlo l'ont fait. Quelle est la plus-value à l'heure actuelle ? Je veux bien que c'est une équipe qui est beaucoup plus jeune. Je veux bien que c'est une équipe qui a moins d'expérience. Mais sans Coupe d'Europe, cette équipe-là a largement la capacité, avec un match par semaine, de les préparer de la bonne manière, d'être au niveau de l'adversité et de lutter pour le Scudetto. Parce qu'autrement, les amis, le retour de Max Alegris n'a pas réellement de sens. Donc ce discours-là, personnellement, je ne l'apprécie pas. Et je pense que c'est un manque de respect envers les typhosies de la Juve. Certes, encore une fois, quand vous voyez le visage montré par la Juve hier au MAP Stadion, vous vous dites que cette équipe ne pourra jamais gagner le Scudetto avec un tel visage. Sauf que cette équipe a prouvé qu'elle est capable de mieux faire. Donc oui, elle a la capacité de lutter pour le Scudetto. Parce qu'une Juve, une suche état comme la Juve, ne commence jamais une saison de Serie A pour lutter pour les 4 premières places. Si ensuite, l'objectif principal qui est lutter pour le Scudetto n'arrive pas à être mis en avant, n'arrive pas à être respecté, alors vous luttez pour les 4 premières places. Mais, dans un début de saison qui n'est pas si catastrophique que ça, vous êtes là où vous êtes, vous avez 10 points en 5 matchs, ce n'est pas extraordinaire, mais encore une fois, vous n'êtes pas largué, vous n'êtes pas dans la position de la Latz, vous n'êtes pas dans la position de la Roma pour le moment. Donc, vous êtes largement capable de pouvoir rebondir. Et ce type de discours, dès le premier revers, me semble assez peu, avec le sens de trop peu Juventinita. Il y a trop peu de Juventinita dans cette déclaration-là. Que certains le pensent ou ne le pensent pas, encore une fois. Mais c'est un discours, personnellement, que je trouve trop peu correct. Encore une fois, quel est l'objectif pour Max Adéry de respecter un contrat de 4 ans, si sur ces 4 années, l'intérêt est de lutter pour le top 4 ? Et encore une fois, ça va à la contradiction des propos tenus par certains Tesselato You, et depuis la fin de la saison dernière, où il avait été déclaré que l'objectif, désormais, c'est lutter pour le Scudetto. Lutter pour le Scudetto. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne m'ai pas à culper plutôt qu'un ou un autre, parce que ça a été un film d'horreur hier à Sassiolo, et encore une fois, face à Sassiolo, pardon, et encore une fois, c'est la quantité des mauvaises prestations montrées la saison dernière. Et encore une fois, je le répète, vous pouvez perdre dans le foot, il n'y a aucun... Voilà, c'est le sport, il y a un gagnant et il y a un perdant. Mais d'une, il y a une manière de perdre. La Juve hier l'a perdue avec un manque de respect assez incroyable. Et malheureusement, c'est des signaux qui se répètent. Et ça, là-dessus, évidemment que c'est inquiétant. Désormais, pour la Juve, il y a la réception de Lecce, mais surtout une confrontation directe qui va être très importante la semaine prochaine face à la Talanta, dans un stade qui ne réussit pas au bien-connerie. Tout simplement, il faut un surseau d'orgueil. Parce que cette équipe-là, oui, ce n'est pas la Juve la plus forte des dernières années. Mais cette équipe-là, les amis, je reste convaincu qu'elle a largement, largement, la capacité de mieux faire. Oui, parce que cette équipe-là peut sortir la tête de l'eau. Voilà, elle l'a déjà prouvé. Et encore une fois, quand vous êtes la Juve, vous devez lutter pour les plus grands objectifs. Vous, dans les commentaires, dites-moi un petit peu l'impression à froid de ce poste Sassolo-Juve. Il y a encore énormément de choses à analyser, mais la vidéo durerait extrêmement longtemps avec une défense qui n'a certes pas été au niveau et avec des points de référence qui ont été complètement gênés, notamment au milieu de terrain. Un Kielsa et Vlovic qui se sont trop peu trouvés et une Juve qui a créé beaucoup trop peu d'occasion. Seulement deux tirs cadrés. Mais dans la globalité, je pense que l'effectif Juventino, peut-être accepté Federico Queza hier, n'a clairement pas été au niveau. Toutes vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait évidemment grand plaisir à accéder à la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.